Après avoir étudié la chimie des solutions, retour à la physique et particulièrement la mécanique et l'étude des mouvements avec ce chapitre numéro 9 qui traite de référentiel et trajectoire. Le plan du cours est extrêmement simple, tout d'abord les référentiels, puis les trajectoires. C'est un chapitre court qui sert surtout à poser les bases et le vocabulaire pour pouvoir étudier les mouvements simples en utilisant vraiment le bon vocabulaire scientifique. Un point sur les compétences, comprendre que la nature du mouvement observé dépend du référentiel choisi. Et mettre en oeuvre une démarche d'expérimentation utilisant des techniques d'enregistrement pour comprendre la nature des mouvements observés dans le système solaire. C'est l'activité expérimentale que nous avons fait sur la rétrogradation de Mars. Allez, sans plus attendre, c'est parti ! Donc en regardant le début de cette vidéo, on a tous l'impression que l'homme au premier plan, le passager qui est assis dans le wagon est dans son train et que le train se met en route. Et pourtant il est immobile. Et inversement, le militaire qui est en faction, immobile sur le quai, est finalement en mouvement. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement être immobile ? Et qu'est-ce que ça veut dire exactement qu'être en mouvement ? Alors je pense que vous l'aurez compris, c'est qu'on ne peut pas se contenter de dire qu'on va étudier le mouvement d'un objet. C'est qu'il nous manque un élément important. Et du coup, qu'est-ce qu'il nous faut pour pouvoir étudier le mouvement d'un objet ? Comme je l'ai dit, on ne peut pas étudier un mouvement d'un objet de façon absolue, ça n'a pas de sens. On étudie toujours le mouvement d'un objet par rapport à un autre objet, par rapport à une référence qu'on va considérer comme fixe. Et c'est cette référence qu'on va choisir et c'est celle-ci qu'on appelle un référentiel. Et référentiel, ça s'écrit avec un T et pas un C. Du coup, pour étudier correctement le mouvement d'un objet, il faut définir le système qu'on va étudier. Et ce système se compose de deux choses. Tout d'abord, il faut définir l'objet dont on étudie le mouvement. Si je reprends l'exemple précédent, est-ce que j'étudie le passager qui est assis ? Est-ce que j'étudie le militaire qui est en faction ? Ensuite, il faut que je définisse le référentiel dans lequel j'étudie le mouvement de cet objet. Le référentiel, c'est le point par rapport auquel j'étudie ce mouvement. Est-ce que j'étudie le mouvement du passager par rapport au militaire ? Est-ce que j'étudie le mouvement du passager par rapport à un arbre qui est dans le paysage ? Est-ce que j'étudie le mouvement du passager par rapport au wagon dans lequel il est assis ? Il y a tout un tas de référentiels possibles. Une fois que j'ai défini mon référentiel, je vais lui ajouter deux petites choses. Première chose, un repère d'espace ou un repère spatial. Comme en mathématiques. Je crois que je vous l'ai quand même déjà dit souvent, mais en physique, on a besoin de mathématiques. Là, c'est l'exemple typique. Donc, mon repère avec trois axes orthogonaux, OX, OY, OZ. Et parfois, on peut se contenter d'avoir que deux axes. Et il nous faut un repère de temps avec une origine des dates. Ça veut dire qu'on va dessiner, nous-mêmes arbitrairement, un moment qu'on va appeler T égale 0, notre temps 0, qui est notre origine temporelle. C'est généralement le début du mouvement. Et puis, un repère de temps, c'est-à-dire une horloge avec une unité de temps. Est-ce que j'utilise la seconde, la minute, l'heure, la milliseconde ? Tout dépend du mouvement que j'étudie. Une fois qu'on a bien défini le système, qu'on a bien défini le référentiel, l'objet qu'on étudie, on est prêt à étudier le mouvement. Mais, quels sont les différents référentiels que l'on peut utiliser ? Eh bien, le premier référentiel très commun, c'est le référentiel terrestre. On prend un point, ou un objet à la surface de la Terre, on définit un système d'axes, OX, OY, OZ, et puis une horloge, le chronomètre, et on peut étudier le mouvement d'un objet à la surface de la Terre. C'est un référentiel extrêmement commun. Deuxième référentiel, le référentiel géocentrique. Attention à ne pas confondre avec le référentiel terrestre. Cette fois, on utilise le centre de la Terre comme point de référence, et à nouveau, on va définir trois axes, OX, OY, OZ. Par contre, cette fois, ces trois axes, on les définit en pointant des étoiles lointaines, qu'on va considérer comme fixes par rapport au centre de la Terre. Généralement, pour définir l'axe OZ, on utilise l'étoile polaire. Ce référentiel est très utilisé pour étudier le mouvement des satellites, le mouvement de la Lune autour de la Terre. Enfin, troisième référentiel qu'on peut utiliser, c'est le référentiel héliocentrique. Alors, cette fois, on utilise le centre du Soleil comme point de référence, d'où le terme héliocentrique, centré sur le Soleil. À nouveau, on définit trois axes, OX, OY, OZ, qui vont pointer également des étoiles qu'on va considérer comme fixes par rapport au centre du Soleil. Et du coup, ce référentiel nous permet d'étudier le mouvement des planètes. On pourrait également se poser la question, du coup, quel est le mouvement de la Terre dans ces trois référentiels ? Un très bon exemple à traiter. Bien ! Donc, dans un référentiel donné, la trajectoire d'un point, d'un système, c'est l'ensemble des positions successives occupées par ce point au cours du mouvement du système. Alors, ce qui est bien important de comprendre, c'est que la trajectoire dépend du référentiel choisi. Donc, évidemment, encore une fois, on ne peut pas définir une trajectoire si on n'a pas pris soin de définir un référentiel. Et évidemment, si on change de référentiel, la trajectoire de l'objet va changer. C'est ce qu'on appelle la relativité du mouvement. Le mouvement est relatif au référentiel. C'est ce qu'on a vu dans l'activité expérimentale numéro 15. La planète Mars a une trajectoire elliptique autour du Soleil. La trajectoire de Mars depuis le référentiel géocentrique est différente. On définit également la vitesse moyenne d'un objet comme étant le rapport entre la distance qui est parcourue entre deux instants, T1 et T2. Et la relation, c'est Vm, Vm pour vitesse moyenne, est égale à T, la distance parcourue, divisé par la différence T2 moins T1. Et comme pour la trajectoire, la vitesse moyenne dépend du référentiel. Si on change de référentiel, on modifie également la vitesse moyenne. On note également ici l'importance d'avoir bien défini un repère spatial qui va nous permettre évidemment d'avoir une mesure de la distance. Et un repère temporel qui nous permet d'avoir les instants T1 et T2. Et donc, ça nous permet évidemment de calculer la vitesse moyenne. Alors, quelques adjectifs pour qualifier les trajectoires. Tout d'abord, lorsque la trajectoire est une portion de droite, on parle de mouvement rectiligne. C'est le cas ici de notre voiture qui s'est de place en ligne droite. On dit donc que son mouvement est rectiligne. Si la trajectoire est une portion de cercle ou un cercle, alors on dit que le mouvement est circulaire. C'est le cas d'un satellite autour de la Terre. C'est également le cas d'un élément d'un manège par rapport au centre du manège. Et puis, on va utiliser le terme curviligne. C'est quand on n'a pas d'autre adjectif pour définir une trajectoire. C'est une portion de courbe. On ne va pas entrer dans plus de détails. On va dire simplement curviligne. Alors, on peut compléter la qualification du mouvement, rectiligne, circulaire, curviligne, en décrivant la vitesse. Si la vitesse augmente au cours du temps, on va dire que le mouvement est accéléré. D'inversement, si durant un mouvement, la vitesse diminue, le mouvement est décéléré ou ralenti. La vitesse peut rester constante durant le mouvement. Dans ce cas, on dit que le mouvement est uniforme. Alors, évidemment, on peut mixer un petit peu tous les adjectifs. Ici, le véhicule se déplace en ligne droite. Son mouvement est donc rectiligne. Et il se déplace à vitesse constante. Son mouvement est uniforme. Du coup, on peut dire que le mouvement est rectiligne, uniforme. Dans ce cas, on a bien compris que le véhicule se déplace en ligne droite à vitesse constante. Regardez donc cette vidéo de la chaîne YouTube Ballonne Montaille. Vous pourrez constater que, assis, tranquillement, immobile, devant votre écran en train de me regarder, vous êtes également très rapide. Voilà. C'est tout pour ce chapitre. Nous avons les bases pour étudier les mouvements et poursuivre notre parcours dans le domaine de la mécanique avec un prochain chapitre qui traitera des actions mécaniques et des forces. Comme toujours, si vous avez des questions en cours ou en commentaire de la vidéo, n'hésitez pas à la partager. Merci à tous. À bientôt pour le prochain chapitre. Sous-titrage Société Radio-Canada